Pas de dérapage de la part des policiers avant, pendant et après les élections. Le commissaire général de la police nationale appelle les policiers au professionnalisme en cette période des élections. Et puis les femmes de la DINAPEC se disent déterminées à apporter un plus pour que les élections se tiennent dans un climat de paix, apaisées et dans le strict respect des droits de la femme. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce journal. Le président de la République, Félix Antoine Tissékedi-Tilombo, candidat à sa propre succession, a foulé le sol de Kindou, chef lieu de la province de Maniema. Un accueil chaleureux et délirant lui a été réservé. Et la population mobilisée a promis de renouveler sa confiance au candidat numéro 20. Jacques Meji pour le commentaire sur les images d'Olivier Makiessi. De l'aéroport jusqu'à la place de la tribune, la population tout en liesse n'a pas voulu rater un seul instant le rendez-vous du jour avec Félix Antoine Tissékedi-Tilombo, président de la République démocratique du Congo, candidat à sa propre succession. Quel accueil ! Quel bain de fou la Kindou, chef lieu de la province du Maniema. Elle a bravé les conditions météorologiques hostiles pour écouter le candidat président numéro 20, Félix Antoine Tissékedi-Tilombo, soutenu par la première dame, Denise Nyakeru Tissékedi, déterminée à battre campagne aux côtés de son époux. Sur place, l'union sacrée était présente, drapeaux des partis politiques hissés, pancartes brandies, calicots agités et des grandes affiches partout dans la ville, des chansons et des danses aussi. Arrivé sur la place de la tribune à Kindou, qui refoulait du monde, le candidat numéro 20, Félix Antoine Tissékedi-Tilombo, a adressé un message clair et précis. Il a demandé à la population de lui renouveler sa confiance, le 20 décembre prochain, pour parachever les grandes réalisations en cours, notamment la consolidation de la paix et de l'unité à travers le renforcement de l'armée congolaise, le programme du développement local de 145 territoires, la relance de la SNCC, la construction de la voie ferrée internationale, reliée en plusieurs pays, et la mécanisation des fonctionnaires au maniement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour la première dame, Denise Nya Kero Tissékedi, Tous les électeurs du maniement iront aux urnes pour élire le numéro 20 du 20 décembre, Félix Antoine Tissékedi-Tilombo. On a ce qui est ici, à l'a-t-il par la CEPA ? On a ce qui est ? C'est qui ? Bien avant, à son arrivée à l'aéroport de Kindou, à 16h passée, le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tissékedi-Tilombo, a été accueilli ensemble avec sa délégation par le gouverneur de la province du maniement, Afani Idrissa Mangala, ainsi que par différents représentants des institutions publiques, de chefs outubiens et des confessions religieuses. C'est dans la nuit du même jour que le chef de l'État a regagné Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Prendre l'avion pour la province du Maniema, le président de la République, avait été au Congo central, où il a bouclé sa tournée dans le cadre de la campagne électorale. Le candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix Antoine Tissékedi-Tilombo, a sillonné dans trois villes, à savoir Kimpese, Mbanzangungu et Kisantou, avant de regagner Kinshasa. Dernier virage pour la campagne du candidat président Félix Antoine Tissékedi-Tilombo au Congo central. En ces 22 novembre 2023, les villes de Kimpese, Mbanzangungu et Kisantou, constituent le point d'or du périple du candidat numéro 20 sur la terre de Simon Kimbangu. Arrivé à Kimpese, précisément dans le territoire des Songololos, ce sont des milliers d'habitants, jeunes, vieux, femmes et enfants, qui ont accueilli chaleureusement le numéro 20, qui était accompagné de son épouse, des Nidia Kérouchi Tissékedi. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sans attendre, Félix Antoine Tissékedi-Tilombo a pris la parole face à une foule visiblement assoiffée de faire entendre leurs préoccupations. Prévoyant, il a annoncé la reprise sur pied de la cimenterie nationale SINAT. Buté au problème d'insécurité créé par le banditisme urbain, le candidat président a fait savoir à son peuple l'arrivée des agents policiers nouvellement formés pour renforcer l'équipe déjà présente. Il a insisté sur la nécessité de poursuivre au prochain mandat sa vision comprise dans le programme de développement des 145 territoires qui vise le développement de tous les territoires de la République démocratique du Congo. Sont mâchés les mots, l'aimé Congo ont exclamé au effort leur approbation à voter pour le numéro 20, une fois aux urnes, les 20 décembre 2023. Direction le terrain des Kissentou. Arrivé au niveau de Mbanzangongo, Félix Antoine Tissékedi-Tilombo a été surpris par la foule en l'U.S. qui l'attendait, scandant des chants. L'U.S. qui l'attendait, scandant des chants. Point de chute, Kissentou, la population émue de voir leur candidat président au numéro 20, Félix Antoine Tissékedi-Tilombo, ont sympathisé pendant quelques minutes ensemble avant qu'ils ne regagnent. Kinshasa, joyeux et rassuré. Chiffin et rassuré. Un moment donné, on a dit Mbanzangongo, 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 Félix Antoine Tissékeid-Tilombo a été remercie. C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. nationale, mais pour la TINAFEQ, nous disons zéro violence aux femmes candidates. Avec la réponse des avancées que nous avons constatées, parce que nous avons constaté que pendant la période électorale, nous avons vu des femmes qui se sont décidées à s'engager au combat des élections, c'était par rapport aux plaidoyers que nous avons fait, parce qu'après les cités des palais du peuple, nous avons fait en amont les cités et puis à Laval, nous avons fait aussi des contacts les plaidoyers avec les partis politiques pour que les partis politiques puissent aligner les femmes sur leur liste des candidats. Nous nous sommes dit que nous n'avons pas croisé les bras, la TINAFEQ a organisé différentes formations pour les femmes candidates. Élection toujours au Sud Kivu, les députés provinciales Papi Kinzo mobilisent sa base pour le candidat numéro 20 à la présidentielle. Le numéro 249 de la ville de Bukavu a communié avec la population locale auprès de qui il sollicite les voix pour faire de lui député et provincial. Il est parmi les premiers à avoir fait démonstration de biceps politiques ce lundi 20 novembre à son arrivée au chef-lieu de la province du Sud Kivu, Bukavu, où il brigue un siège à la députation provinciale. Papi Kinzo sangwa a donc confirmé ce qui s'est murmuré déjà dans les microcosmes politiques de la province. Ce qui est illusion pour certains est une réalité aujourd'hui. Arrivé à Bukavu, en provenance de Kinshasa, c'est une foule véritablement compacte qui s'est spontanément mobilisée pour réserver un accueil digne à cet homme dont la politique est devenue comme ancrée dans son ADN. Très vite, il a entamé une longue procession à pied du port Ioussi, où il a eu également droit à un accueil princier par les membres de son parti. L'alliance des forces démocratiques du Congo-FDC, chère à l'honorable modeste Mathieu Kwebo, président du Sénat, jusqu'à l'hôtel New Riviera, point de chute de cet acte 1 d'une campagne marathon qui dura un bon mois. Avec un art consommé de sérénité et d'humilité, il s'est adressé à la foule rassemblée sur le parvis de l'hôtel New Riviera, un speech aux accents patriotiques. Il a remercé sa base qui, par cette mobilisation, a démontré une constance inhabituelle qui devait permettre de lui assurer une élection au Lame à un score soviétique. Mardi, il entamera la ronde de toute la ville de Bukavu, quartier après quartier, avenue après une autre, pour solliciter le suffrage du peuple souverain. Mais à première vue, un boulevard semble déjà se tracer et il est plus qu'évident qu'il cheminera sans encombre à un triomphe électoral certain. Un autre candidat a lancé sa campagne, mais cette fois-ci à la députation nationale. Il s'agit de Carlos Banyangui et c'était à Lou Bumbashi. Images et commentaires. De retour à Lou Bumbashi après un séjour en dehors du pays, le ticket gagnant à la députation nationale circonscription de Lou Bumbashi, Carlos Banyangui, surnommé homme du moment, est allé directement dans sa commune de la Catouba pour consulter sa base. Enfant de la Catouba, Carlos Banyangui a voulu profiter de la bénédiction de ses frères et soeurs avant de se lancer dans la campagne avec le numéro 30 à la députation nationale. C'est le premier de la catouba pour consulter sa base. Profitant de cette rencontre, la Fondation Carlos Sienda et la Fondation GKL ont scellé leur union question de regarder tous désormais dans la même direction. Très serein, le candidat numéro 30 à la députation nationale, ville de Lubumbashi, promet de mouiller le maillot pour sa réussite et surtout celle du président de la République, Félix-Antoine Tiseké Di Chilombo. On va parler autre chose à présent. Rose Mutombo, ministre d'État, de la Justice, a présidé une conférence sur la peine des morts en République démocratique du Congo. Cette conférence qui a réuni les acteurs étatiques et institutionnels avait pour thème l'inconstitutionnalité de la peine de mort en République démocratique du Congo. Cette conférence nationale a réuni les différents acteurs dans les processus pour l'abolition de la peine de mort en RDC. Dès l'entame, le représentant de la ministre de la Justice a reconnu les avancées significatives dans l'éradication du couloir de la mort. De son côté, M. Liévin Gondji, qui prône l'abolition de la peine de mort en RDC, se veut rassurant. Pour la première fois avec le président Félix-Antoine Tiseké Di, on a vu des condamnés à mort graciés, c'est le cas des édicapins, parce que toutes les autres ordonnances qui donnent les mesures de grâce, jamais les condamnés à mort n'ont été inclus. On les exclut toujours. Voilà un peu. Est-ce qu'il y a des avancées ? Oui. Et à toutes les activités de l'abolition de la peine de mort, les membres du gouvernement, comme vous avez vu aujourd'hui, le ministre de la Justice, le ministre des Droits Humains, la Commission des Droits de l'Homme, les officiels commencent à venir, ça signifie que notre discours porte. Conviés à cette rencontre, les élèves de la commune de La Gombée ont salué l'initiative de la culture pour la paix et la justice. Je trouvais cette initiative noble, c'était une bonne initiative d'avoir pensé à ça, d'avoir voulu inculquer la jeunesse dans le fait de l'abolition de la peine de mort. Le président de la Commission nationale de Droits de l'Homme, M. Paul Sapou, a planché sur les conditions de détention des condamnés de mort en RDC. Cette conférence intervient au lendemain de la journée mondiale contre la peine de mort intervenue le 10 octobre dernier. En RDC, les manifestations irrelatives ont été célébrées à Lubumbashi dans le Okatang. Au travers de cette saignette, tous ici à l'unisson ont chanté l'hymne de l'abolition de la peine de mort. Comment rendre la confiance rompue entre le justiciable et le justicier au sein de la justice congolaise ? La question a fait l'objet des échanges entre le premier président de la Cour de cassation et les avocats du barreau près de la Cour d'appel de la Gombe. Dans sa lutte contre les antivaleurs qui gangrènent la justice de la République démocratique du Congo, le premier président de la Cour de cassation, le professeur Ndomba Kabeyei Lilléon, a entrepris de consolider le partenariat entre tous les opérateurs judiciaires. Dans cette perspective, il a reçu le mai-crédit 22 novembre dans la grande salle d'audience Marcel Léaou de cette haute cour, les avocats du barreau de Kinshasa-Goumbé, conduits par son bâtonnier. Il a été question pour le premier magistrat de l'ordre judiciaire de leur présenter les attentes du magistrat suprême, Félix-Antoine Tuseké d'Itilumbo, et des justiciables pour une saine administration de la justice. Ensemble, les deux parties ont identifié les mots qui discréditent l'appareil judiciaire, aussi bien du côté des magistrats et greffiers que celui des avocats. On a eu attiré beaucoup de blesses, des partes et d'autres. Du côté du premier président, sa franchise et surtout sa volonté de vouloir marquer l'histoire de la justice par un assainissement du nombre judiciaire, pour permettre à ce que la justice soit vraiment un outil au service de la population, et pour amener à un développement durable. Aussi du côté des avocats, amener ceux-ci à comprendre que la noble mission qu'ils ont de participer à la vie du judiciaire exigent de leur part un comportement digne. Les avocats ont salué l'initiative du chef de corps de la Cour de cassation de les associés dans la recherche des oisins moyens en vue d'améliorer la qualité de service judiciaire. La marque Pepsi va renaître de ses cendres en République démocratique du Congo. L'usine portant cette marque sera installée à la zone économique de Maloukou. Le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, a inspecté hier les travaux d'installation de l'usine. La forte pluie qui a arrosé ce jeudi la ville de Kinshasa n'a pas empêché les ministres de l'Industrie, Julien Paloukou-Kahungian, de se rendre à la zone économique spéciale pilote de Maloukou où il a inspecté les travaux de construction des usines de Pepsi avec une capacité de production de 36 millions de produits par mois. Le ministre se réjouit de l'accélération des travaux qui rassurent avant de confirmer qu'en mai 2024, la production de Pepsi Made in Congo sera lancée à Maloukou. Par cette même occasion, le ministre de l'Industrie a inspecté également la voirie de la dite zone qui se métamorphose au jour le jour avec l'asphaltage des routes. Je suis satisfait que les bâtiments que j'ai vus là-bas sont en pleine forme. J'ai été avec M. Shankar, qui est le représentant de Pepsi ici au Congo, qui m'a confirmé qu'en mai 2024, nous allons avoir le premier produit Pepsi Made in Congo. Et il m'a rassuré qu'on va commencer avec la production de 36 millions de produits Pepsi par mois, ce qui nous fait 432 millions de produits par an, avec une projection d'aller vers 1 milliard de Pepsi. Mais maintenant, cette masse monétaire va rester ici au Congo. Voir la société s'affirer, céramique. Ces carreaux et faillances Made in Congo inondent déjà le marché de Kinshasa, car la qualité supérieure et les prix s'y misent les clients. Sur son chemin de retour, le ministre a encore visité quelques autres magasins qui vendent ces carreaux et faillances Made in Congo à la grande satisfaction des clients. Signalons que plusieurs emplois s'écrivent grâce à la production industrielle de la zone économique spéciale pilote de Maloukou. Dans le secteur du numérique, nous apprenons que Canalbox, RDC et Fast Congo se sont mis ensemble pour offrir à la RDC un service Internet à très haut débit et sécurisé. Sondra Yenguitab. Offrir à un plus grand nombre des Congolais un service Internet à très haut débit et sécurisé à un prix abordable et faire de la République démocratique du Congo un hub digital. Cette vision, mieux, cette ambition du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, prend lisiblement forme à travers ce partenariat entre Canalbox GVA et Fast Congo qui porte sur un accord de capacité de fibre optique. Ce partenariat, qui représente un jalon historique dans le développement à l'accès à la connectivité au débit en RDC, a été mis sous le feu de projecteurs lors de l'Africa Digital Expo qui se tient à Kinshasa. Pour le directeur général de Canalbox GVA, Mokhtar Tabouri, son entreprise travaille d'arrache-pied pour permettre à de nombreux foyers et entreprises des villes de Kinshasa et Goma d'être éligibles aux différents services Internet à très haut débit. Déjà, 400 000 ménages en bénéficient. L'objectif est de servir toute la République. François-Xavier Kabemba, directeur général de Fast Congo, a relevé que cet accord novateur est assis sur un objectif, celui de transformer l'Afrique grâce à des infrastructures et des services numériques d'exception. L'impact direct sur les clients qui utilisent GVA, Canalbox, c'est que leur capacité a été multipliée par 5 à travers le contrat que nous avons signé. L'offre de base qui était de 10 mégas, qui est passée à 50 mégas, et la deuxième offre qui était de 50 mégas est passée à 200 mégas, ce qui est une toute première chose en République démocratique du Congo. Pour le coordonnateur de l'Agence pour le développement numérique, ce jour est particulier, car ceci traduit la vision du président de la République. Notre pays a besoin d'un Internet stable, accessible, pas cher, pour permettre au plus grand monde de pouvoir bénéficier des bienfaits de la Internet. Et c'est ça, la Internet pour tous, c'est la vision du chef de l'État. Et donc on se réjouit de ce partenariat et nous encourageons le privé. Cela démontre l'attractivité de notre pays à poursuivre les investissements. Les professionnels des médias ont reçu à la source des informations utiles et crédibles de ce partenariat qui tombe à point nommé à l'ère du numérique. C'est Fast Congo investi dans l'infrastructure numérique avec une équipe opérationnelle, non seulement à Mwanda vers Kinshasa, mais aussi dans 7 pays voisins. Canalbox GVA, lui, est un opérateur télécom spécialisé dans la fourniture d'accès Internet très haut débit en Afrique. Plus de 250 directeurs de systèmes informatiques prennent part au Forum African Digital Expo 2023 qui se tient à Kinshasa. Les plans nationaux du numérique, horizon 2025, met la République démocratique du Congo sur orbite dans la transformation numérique. La 12e édition du Forum Africa Digital Expo à Dex 2023 et cette plateforme est à l'image de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, porté par l'Agence pour le développement du numérique qui sert de cadre de change. La première journée, dénommée journée spéciale DSI, a abordé plusieurs thématiques liées directement aux acteurs clés de la transformation numérique au sein des entreprises, tant publiques et privées. On témoigne cette approche de proximité dans le narratif du directeur général de la Régie des eaux, David Mutombo-Chilumba. Il faut emballer toute la communauté Régie des eaux dans la logique de la transformation. Chez nous, nos travailleurs comprennent pourquoi la transformation est nécessaire. Ils ont embrassé le manifeste de la Régie des eaux et surtout les 12 piliers de la transformation de la Régie des eaux. Ça change le comportement et ça permet à la Régie des eaux d'adopter les nouvelles technologies. Et dans le cas d'espèce, les technologies dans les numériques pour non seulement numériser nos interactions en interne, mais aussi les échanges que nous avons avec les clients et aussi les échanges sur le plan paiement des factures, accès aux comptes clients. Cette première journée spéciale DSI a été sanctionnée par la signature de partenariat entre l'Agence pour le développement du numérique et ADS Groupes pour des formations. Je rappelle le titre que vous avez suivi dans ce journal. Pas de dérapage de la part des policiers avant, pendant et après les élections. L'appel est lancé par le commissaire provincial de la police et les femmes de la DINAFEC se disent déterminées à apporter un plus pour que les élections se tiennent dans un climat de paix apaisé et dans le strict respect des droits de la femme. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal réalisé par Pesho Moubengaya Kassoumé Mamita Bangoulou. La partie technique était assurée par Henri Alimassi, José Dimonekine et Alain Gallia. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 13h30 dans une présentation signée Paulette Lomba. D'ici là, portez-vous bien. Sous le haut patronage de son excellence, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé. Le ministre du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, organise un atelier d'évaluation de la réforme du guichet unique intégral du commerce extérieur. Le commerce extérieur, qui aura lieu à l'hôtel Sultagy River, le 24 novembre 2023, à partir de 9h. Cette campagne de sensibilisation et de vulgarisation de la réforme du guichet unique intégral du commerce extérieur, GIS, vise à obtenir l'adhésion totale de tous les acteurs, tant publics et privés, à la réforme du GIS. Objectif d'une part, évaluer, relever les progrès réalisés et recueillir les avis des acteurs et utilisateurs de la plateforme GIS. Et d'autre part, mesurer l'efficacité des actions entreprises en vue de sa perfectibilité. Chers compatriotes, Depuis mon investiture, le 24 janvier 2019, notre pays s'est distingué par des progrès notables et une résilience des plus exemplaires dans un environnement dominé par des épreuves et des événements aussi imprévisibles que bouleversants, qui ont eu à secouer le monde. Notre pays, la République démocratique du Congo, n'en a pas été épargnée. Notre économie s'est montrée résiliente. Il en est de même de nos populations qui, avec bravoure, se sont dressées comme un seul homme.